salut à tous c'est léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la carrière pro avec notre joueur qui est à malaga au programme de la vidéo un match contre villarreal où malheureusement on n'est pas sélectionné un match contre le real madrid on sera à nouveau pas sélectionné ensuite il y aura des matchs d'europa league un match contre la real sociedad et on va directement voir le match contre villarreal donc on voit qu'on va prendre une lourde défaite 3 buts à 1 michou a réussi à marquer un but pour notre équipe nouveau match contre le real madrid donc comme il ya un nouveau pas sélectionné défaite 2 buts à 0 contre courtral en europa league une nouvelle fois on n'est pas sélectionné le coach qui nous fait décidément pas confiance on réussit cette fois ci à se poser 3 buts à 1 contre la real sociedad on est une nouvelle fois dans la réserve donc ce match qui va se terminer avec une défaite 2 buts à 0 et enfin on est sélectionné pour le match contre valence on peut voir qu'on est en attaque avec amrabat à nos côtés il faut faire un bon match pour impressionner le coach ça commence au quart d'heure de jeu avec une frappe arrêtée par le gardien 20e minute une occasion pour valence avec cette frappe de paco alcacer qui passe juste à côté 57e minute on réussit à faire une très bonne passe pour amrabat qui marque il ouvre le score à la 58e minute donc je ne sais pas si la passe a été compté pour nous comme une passe décisive ou comme un contre des adversaires 64e minute danilo en de la surface et frappe arrêt de notre gardien et une tête ensuite qui passe au dessus 76e minute de jeu rodrigo frappe et encore une très belle parade de joa 78e minute une tête et cette fois ci c'est l'égalisation pour valence grâce à un but de danilo ils ont poussé et dans les dix dernières minutes et réussissent à égaliser et on sort donc sur cette action match nul un partout contre valence prochain match contre martinimo en europa league une équipe que je ne connais pas du tout victoire compliquée 1 à 0 but de amrabat en championnat contre le deportivo la corogne on va voir qu'on va encaisser un but dès la première minute pour une défaite 2 buts à 0 contre le sporting gijon on est encore sur le banc vraiment pas beaucoup dans notre club victoire 2 buts à 0 match contre le bétis sévi on est fidèle aux traditions n'étant pas sélectionné et ce match qui va se le dire sur un un partout et on va jouer contre courtré en europa league et ça commence à la cinquième minute avec cette frappe arrêté tranquillement par le gardien passer de puissance pour le tromper neuvième minute une nouvelle frappe et cette fois ci très bel arrêt du gardien la puissance était là mais malheureusement ça ne rentre pas et à la douzième minute belle action et on réussit à ouvrir le score à la troisième minute un joli but avec une élimination de défenseur et une frappe pied droit qui rentre 1 à 0 donc dans ce match on espère gagner la confiance du coach avec cette frappe qui est rentrée donc 37e minute on tire et on but sur le gardien après une erreur défensive on a failli marquer un doublé mais malheureusement le gardien est toujours là et sur le corner la tête d'un de coéquipier une nouvelle fois arrêté par le gardien qui a fait un très très bon match 72e minute depuis avant on fait que tirer et profiter des occasions notre équipier et ici on va faire une très bonne passe à michou qui malheureusement rate sa frappe elle passe largement au dessus du but alors qu'il était en face à face avec le gardien le match se termine donc match avec une victoire 1 0 grâce au but de notre joueur qui a une note de 6,6 on a beaucoup buté sur le gardien adverse qui a été très bon victoire 1-0 prochain match à l'extérieur en championnat contre l'espagnol on est une nouvelle fois pas retenu parce qu'on était trop fatigué cette fois ci et donc on fait un nul un partout contre grenade à domicile on est nouveau pas sélectionné victoire 1-0 grâce à un but de juan carlos match contre l'atlético bilbao à l'extérieur et on joue nouveau pas défaite trois buts à un nouveau match contre l'espagnol deportivo et cette fois ci c'est un nul un partout et prochain match en europa league c'est parti contre le généraux 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on aura joué 3 matchs. Donc, un match contre le Genève, on a fait une victoire 3 buts à 2 compliquée et on a marqué un triplé. Donc, très grosse performance de notre joueur. Ensuite, on avait donc fait un match où on avait gagné un 0 en Europa League contre une équipe assez bizarre. Je ne connais pas du tout son nom. Et on avait déjà marqué dans ce match-là. Et sinon, en premier match de la vidéo, on avait donc fait un match contre Valence, nul, un partout. Et donc, on n'avait pas marqué dans ce match-là. On n'avait rien fait du tout. Sinon, notre équipe avait fait d'autres matchs. Mais on n'avait malheureusement pas été sélectionnés. On a beaucoup serré le banc une nouvelle fois dans cet épisode. Et donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501